Bonjour et bienvenue dans ce regard croisé, succès marketing organisé par l'agence de marketing Arécy avec le magazine EDI et le salon IT Partner. Le thème du jour, le cloud et les infrastructures. Comment le marché évolue, les nouvelles attentes des clients, comment aider les revendeurs à s'adapter aux nouvelles demandes et quelle nouvelle mission pour les distributeurs ? Pour répondre à ces questions, je suis accompagné de Sophie Daval, directrice de la division Claude, Chéaro, bonjour Sophie, et Vincent Vérac, directeur en chef du magazine EDI. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Allez on démarre et on va parler de ce thème Claude, Infra, le duo gagnant. Pourquoi ce thème Vincent ? Parce que Claude et Infra en fait c'est deux sujets qui sont étroitement liés, parfois on a encore tendance un peu à l'oublier, mais pour faire tourner efficacement du cloud il faut de l'infra efficace et quand on est dans un paradigme de cloud hybride comme beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui, évidemment il faut un SI interne efficace, donc c'est logique pour moi de combiner les deux. Et c'est la première fois que les deux thèmes sont emboîtés comme ça ? En fait c'est la seconde fois, on l'a déjà fait l'an passé, mais là c'est de manière encore un peu plus approfondie, donc on traite vraiment tous les aspects du cloud que les revendeurs peuvent adresser, c'est-à-dire des sujets aussi assez pointus comme l'orchestration, l'automatisation, évidemment le SAS, on va dire aujourd'hui c'est presque la commodité du cloud. Et sur la partie Infra, on parle aussi de l'aspect matériel, donc les serveurs, tout ce qui est sécurité avec les firewalls, les routers et le stockage qui sont évidemment les grands éléments d'une infrastructure efficace. Et on fait aussi un focus spécifique sur la téléphonie dans le cloud qui est aujourd'hui un des thèmes majeurs, notamment depuis l'essor de la visio des communications unifiées qui s'est accéléré ces neuf derniers mois évidemment. Et il y a six, sept pages consacrées à ce sujet-là. À retrouver dans ce magazine qui arrive dans les boîtes aux lettres. Et vous Sophie, de votre côté, est-ce que vous constatez, vous faites le même constat du cloud et l'infrastructure qui est ce duo gagnant ? Bien sûr. Nous, en tant que distributeurs, en tant qu'agrégateurs cloud, on se doit vraiment d'offrir un très large spectre de solutions à nos partenaires. Donc qu'ils soient tout nouveaux dans le cloud, qu'ils s'y lancent ou au contraire qu'ils soient déjà bien lancés. Donc c'est vraiment notre cœur de métier que d'agréger ces deux grands pans de l'IT que sont l'infra et le cloud. Et est-ce que vous, Vincent, vous constatez avec la pandémie une évolution et donc une poussée du cloud versus l'infra ? Forcément, en tout cas, en termes de vecteur, on va dire, d'information, ce qu'on voit le plus, évidemment, c'est la visio, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est du cloud, évidemment, parce que tout repose plus ou moins sur du cloud et des applications hébergées. Quand on parle, je ne sais pas, de Teams ou de Google Meet, je ne vais pas les citer tous, mais il y en a beaucoup qui ont énormément de succès. Donc forcément, c'est lié au cloud, et même si c'est de manière parfois indirecte. Et vous, pour accompagner un peu ces mutations, Sophie, en tant que distributeur, comment vous avez vous-même évolué ? Alors nous, on est sans cesse obligé de s'adapter, en fait. On s'adapte à mesure que nos revendeurs eux-mêmes évoluent. Donc on a d'abord un rôle de facilitateur. On les guide, en fait, dans les programmes des fournisseurs. On les guide sur tous les aspects licensing, mais aussi les aspects legal. Dans le cloud, ça reste quand même un élément très important. On doit aussi, pour ceux d'entre eux qui sont déjà, qui managent déjà des services ou qui ont déjà des services cloud, on se doit là aussi de leur fournir un niveau d'expertise élevé pour les aider à configurer les environnements, pour les aider à créer des solutions dans le cloud qui soient pertinentes par rapport à leur expertise métier. Et on leur fournit aussi le moyen, au travers de notre plateforme, Arosphere, qui est vraiment le fer de lance de notre proposition de valeur, un moyen de provisionner leurs usages, mais ensuite aussi de les manager et aussi de les facturer. Parce que c'est un élément aussi très important, une problématique très importante pour eux dans le cloud. Et moi, j'ai une question. Est-ce que la peur d'un modèle de la distribution entre le distributeur, le revendeur et le client final avec le cloud est toujours présente ou est-ce que ça y est, on a dépassé un peu cette perception d'avoir peur d'être bypassé, pour dire les choses clairement ? Je crois qu'on ne la dépassera jamais complètement. Néanmoins, je pense que maintenant, chacun trouve peu à peu sa place. Effectivement, ça peut être différent d'un cloud à l'autre. C'est plus ou moins vrai, mais non, on trouve tous assez bien notre place maintenant dans cet écosystème. Et donc, votre rôle aussi, c'est de rassurer, d'expliquer... Tout le temps. ...la valeur ajoutée que chacun doit apporter dans ce modèle de distribution ? Exactement. Et aussi de faire évoluer cette proposition de valeur. Aussi bien la nôtre que celle de nos revendeurs, en leur fournissant le plus de conseils possibles et en essayant d'être le plus pertinent possible pour leur apporter toujours les meilleures solutions pour qu'eux-mêmes puissent enrichir leur proposition de valeur auprès de leurs clients. Sur ce plan, si je peux juste intervenir sur cette partie, justement, peur face au cloud qu'on avait il y a 10 ans, quand c'est arrivé, effectivement, Laurent, vous avez tout à fait raison, il y a une espèce de crainte que le client final passe directement chez les fournisseurs. Les distributeurs, à l'image de ce qu'a fait Arrow avec Arosphère, ont immensément investi dans le développement de plateformes. Et aujourd'hui, les revendeurs trouvent vraiment une vraie porte d'entrée sur des services cloud auxquels ils avaient difficilement accès par le passé. Et pour le client final, c'est aussi un vrai bénéfice. Alors, Vincent, vous voulez nous parler d'Arosphère. Peut-être, Sophie, nous expliquer en quoi la plateforme est différente des concurrents ? Alors, notre plateforme Arosphère est d'abord une plateforme d'agrégation cloud. Donc, on y trouve plusieurs clouds, aussi bien des solutions qui permettent de manager des clouds privés que, bien sûr, l'accès au cloud public, au pluriel. Donc, ça, c'est un premier élément de différenciation. Un autre élément de différenciation, c'est le fait que nous la développons nous-mêmes, ce qui nous permet de toujours coller le plus possible et le mieux possible aux besoins de nos partenaires. En France ? En France, il faut le préciser, quand même. En France. D'accord. Pour le monde entier, la plateforme a été développée en France ? Tout à fait. Notre équipe de développement est basée à Courbevoie, dans les locaux de notre siège social, à Courbevoie. Peut-être qu'il faut le faire plus savoir, nos amis journalistes de la presse. Oui, moi, je n'étais pas au courant, honnêtement. Enfin, je l'ai appris tout à l'heure grâce à Sophie et j'étais surpris de savoir ça, en fait. Je l'ai peut-être su, je l'ai peut-être oublié. Et peut-être, justement, avec Vincent, qui, côté journalistique, a une vision plus large, on va dire, qu'Arosphere, qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les revendeurs ? Est-ce que, par rapport aux différentes plateformes, il y a des éléments qui ressortent ? Ce qu'ils attendent, évidemment, c'est de la souplesse. Alors, la souplesse et de la diversité dans l'offre aussi, parce qu'il faut pouvoir trouver tout ce qu'on doit vouloir proposer à ses clients. Aujourd'hui, on est aussi dans un mode où les services managers, notamment, prennent une importance préponérante. On voit l'émergence d'un modèle MSP de plus en plus fort en France. Et là aussi, le modèle MSP, il est parfaitement adapté aux plateformes que proposent les distributeurs, les agrégateurs, donc, comme les appels Microsoft aussi. Et là, c'est vraiment ce qu'attendent les revendeurs. C'est une sorte de one-stop shopping où ils peuvent trouver sur une plateforme toutes les briques de services qu'ils peuvent ensuite délivrer à leurs clients. Et avec la facturation, comme le disait Sophie, c'est essentiel aussi, parce que dans un modèle récurrent, c'est un aspect qui est parfois complexe à mettre en œuvre. Quand on est un revendeur, on n'a pas forcément les équipes pour le faire de manière efficace. Et s'appuyer sur une plateforme qui prend en charge l'aspect technique et l'aspect commercial, c'est essentiel. Et ça, Sophie, c'est vraiment une des fortes valeurs ajoutées de Arosfer, c'est d'être capable de prendre de A jusqu'à Z l'accompagnement du revendeur. Ou donner-nous peut-être en avant-première une nouvelle fonctionnalité, quelque chose qui va arriver prochainement en faisant de l'actu. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on va vraiment jusqu'au bout, puisqu'on met même à disposition des revendeurs aujourd'hui un portail à destination de leurs clients finaux, donc qui permet aux clients eux-mêmes de provisionner leurs usages cloud. Donc là, on fait vraiment du bout en bout pour le partenaire, puisque Arosfer, c'est une plateforme qu'on pourrait qualifier de plateforme de back-office pour le revendeur. Là, on a un portail qui s'appelle My Cloud Portal et qui permet au revendeur, en marque blanche, donc il le met complètement à ses couleurs. D'accord, il va le customiser, mettre son logo. Tout à fait. Il va pouvoir y mettre à la fois toutes les offres qu'il souhaite diffuser, mais également ses propres offres de service. Donc s'il conçoit lui-même une offre de service, il va pouvoir la mettre dans son catalogue My Cloud Portal. Et donc ce portail, le mettre à disposition de ses clients pour que les clients puissent tout seuls provisionner leurs services. Donc là, pour le revendeur, c'est de l'automatisation quasi totale. Donc c'est déjà disponible ou à venir prochainement ? Alors, c'est déjà disponible. Ce qui est à venir prochainement, ce sont des optimisations, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on est sans cesse en train de faire évoluer la roadmap pour coller le mieux possible aux attentes du marché. Alors, cette capsule s'appelle Succès Marketing et c'est le moment de parler un peu campagne marketing pour faire connaître ces évolutions auprès des clients et surtout des revendeurs. Sophie, donc vous avez mené aussi des initiatives marketing. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous raconter un petit peu comment vous accompagnez ces revendeurs dans ces mutations ? Tout à fait. Alors, on a en fait des campagnes que l'on met en place. On est obligé, on le disait tout à l'heure, de s'adapter sans cesse en fait pour accompagner nos partenaires. Donc en fait, on a des partenaires qui ont un historique très infra. Donc on a mené un certain nombre de campagnes pour montrer à ces partenaires comment est-ce qu'ils peuvent, en s'appuyant sur des expertises qu'ils ont déjà, faire la promotion de solutions dans le cloud. Donc on a produit une série de vidéos en particulier. Je crois qu'on va les voir d'ailleurs à l'écran, on va les afficher comme ça. On va voir complètement ce que vous avez fait, notamment avec Microsoft, c'est ça ? Tout à fait. Et on voit dans ces vidéos comment les partenaires peuvent agréger des solutions de sécurité, de backup, d'optimisation de réseau avec des solutions cloud. Donc ça, c'est vraiment des campagnes vidéo à destination des revendeurs ? Tout à fait. Pour leur expliquer pourquoi avec Arrow, passer sur Azure ? Par exemple. Par exemple, d'accord. Et donc racontez-nous, il y avait des étapes à cette campagne ? Comment elle était construite ? Alors en fait, on a fait le cœur de la campagne, c'était vraiment une série de vidéos qu'on a faites et qu'on a souhaitées très courtes et très didactiques, de façon à ce que le message passe vraiment très rapidement vers nos channels. Et puis ensuite, on a également effectivement fait la promotion des vidéos au travers principalement des réseaux sociaux. Donc LinkedIn, avec du ciblage sur LinkedIn, beaucoup ? Beaucoup de LinkedIn, un peu de YouTube aussi. Ok. Un peu de YouTube aussi et surtout un taux d'engagement sur les deux canaux, aussi bien LinkedIn que YouTube, qui a été plutôt très bon. Est-ce que côté journalistique, côté presse, est-ce que vous voyez un peu de plus en plus de campagnes, de communiqués de presse sur ce sujet du cloud ? J'imagine que oui. Bon, de plus en plus, oui, évidemment. Il y a forcément une tendance. Maintenant, est-ce qu'elle n'est pas forcément liée à l'époque ? De toute façon, c'est une tendance naturelle. Il y a une accélération, ça c'est sûr. Il y a des thèmes récurrents qui sont liés au cloud, sans l'être directement. Je parlais éventuellement de la cybersécurité, évidemment. On parle de cloud, donc on parle de cybersécurité et réciproquement. Voilà, donc évidemment, il y a une accélération. Ce que je vois surtout sur mon métier à moi, c'est que tous les événements, on le voit encore, deviennent, je ne vais pas dire virtuels parce que c'est quand même avec des vrais humains, mais digitaux en tout cas. Et ça, c'est un gros changement aussi sur les conférences de presse, les relations qu'on a avec les gens qu'on interview. Donc, c'est aussi un changement qui s'appuie un peu sur toutes ces nouvelles technologies. Évidemment, heureusement, ça fonctionne bien. Petit focus marketing, effectivement, sur la vidéo pour donner un chiffre clé. D'ici 2021-2022, c'est un chiffre de Cisco. On pense que 82% du trafic Internet sera consacré à la vidéo. Donc, effectivement, Sophie, vous avez choisi le bon média et vous nous l'avez dit, ça fonctionne bien. C'est quoi la prochaine étape de la campagne ? Ou est-ce que vous allez la décliner avec d'autres partenaires ? Est-ce que vous pouvez nous donner des résultats, des chiffres ? Alors, des chiffres, non, je ne peux pas malheureusement. Mais des tendances, oui, c'est qu'on a, comme je vous le disais tout à l'heure, des taux d'engagement qui sont plutôt très bons sur tous ces médias type vidéo. Et tout ce dont on va faire la promotion au travers des réseaux sociaux fonctionne en général plutôt bien. Donc, le next step, pour répondre à votre question, c'est de vraiment donner maintenant à nos revendeurs des campagnes complètement clés en main pour qu'ils puissent eux-mêmes, à leur tour, se lancer et tirer le meilleur profit possible de ce nouveau format marketing qu'est la vidéo pour aller conquérir de nouveaux clients ou faire la promotion du cloud auprès de leur base installée déjà. Merci. Pour en savoir plus, je vous invite donc à surveiller votre boîte aux lettres. Le prochain numéro de l'ODI arrive. Un mot peut-être, Vincent, pour parler de l'actualité globale de tous les supports ODI ? Oui, alors déjà sur le magazine en lui-même, qui est en cours d'envoi par la Poste, donc j'espère qu'il va arriver très vite. Ça dépend de la Poste, ça ne dépend plus de nous maintenant. Donc, en plus du dossier cloud et infrastructure, donc d'une trentaine de pages, déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà consistant. On aura pour ce numéro un portrait exclusif du patron d'Odell, Stéphane Huet. On aura aussi un reportage sur Vadé Sécur, un des éditeurs français qui a le plus de rayonnement à l'international. Ce n'est pas forcément le plus connu, mais un éditeur de cybersécurité extrêmement successful, comme on dit aujourd'hui. Et un reportage également sur un MSP lyonnais, Visiativ. Voilà, plus évidemment de l'actualité, comme on retrouve. Il y a 132 pages, je crois, dans ce numéro, donc il y a de quoi faire. Et une newsletter actualité. Et surtout, donc, en même temps que ce numéro, donc là, aujourd'hui, ou peut-être demain, allez, la nouvelle newsletter de l'EDI. Donc ça, c'est du contenu exclusif qui va sortir toutes les semaines. EDI Hebdo, on a appelé ça tout simplement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et avec également des actus, donc des interviews, des nominations, des actus produits business. Voilà, donc toutes les semaines, ceux qui veulent s'abonner peuvent aller sur notre site edi-mag.fr. Donc sur le site edi-mag.fr, vous retrouvez ce magazine pour vous abonner. Également sur le site arécis.com, vous retrouvez toutes ces capsules succès marketing. Il est temps de dire un grand merci à Sophie Daval. Je répète, vous êtes directrice de la division Claude chez Aro. Merci aussi Vincent Verac, vous êtes rédacteur en chef de EDI. Et à très bientôt pour la prochaine édition dédiée à l'intégration et le gaming. Oui, un sujet complètement différent. Pour le coup, là, on va aller dans le domaine un peu plus de PC et old school, on va dire, sur le PC, mais qui revient en force. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci Laurent. Merci Laurent.